Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous présenter différents plans de coupe que vous aurez réalisés lors d'une dissection d'un animal. Alors, la première chose que vous devez savoir avant de disséquer, c'est de savoir si vous êtes en présence d'un animal à symétrie bilatérale, comme ici, ou à symétrie radiale. La distinction est vraiment facile à faire. Un animal à symétrie bilatérale va être comme une souris ici. Il va avoir, par exemple, deux yeux, deux oreilles, deux paires de pattes. Bref, c'est le cas de tous les vertébrés, en passant par les poissons jusqu'au mammifère. Il y a aussi les insectes qui peuvent avoir une symétrie bilatérale, comme le grillon, par exemple, qui a une paire de yeux, une paire d'antenne, trois paires de pattes. Les organismes à symétrie radiales, ce seront les invertébrés, qui ont une apparence plutôt d'une roue ou d'un tube. Par exemple, ici, c'est une anémone, mais il y a aussi, par exemple, les étoiles de mer, qui ont une symétrie radiale, ou les médiuses, par exemple. Bon, alors disons que, pour commencer, ce que vous avez devant vous, c'est une souris, donc un organisme à symétrie bilatérale, et on vous demande de faire une coupe sagitale. Alors, la coupe sagitale va aller comme ceci, et elle va séparer votre organisme en deux parties égales, entre sa droite et sa gauche. C'est bien important de considérer la gauche et la droite de l'animal, et non votre gauche et votre droite. Alors, la coupe sagitale tire son nom de la crête sagitale, qu'on retrouve ici, là, au niveau du crâne des vertébrés. La deuxième coupe, c'est la coupe frontale, et elle va être comme ceci. Elle aussi coupe, comme la coupe sagitale, votre organisme sur le sens de la longueur, de la bouche à l'anus. Mais, à la différence de la coupe sagitale, la coupe frontale, c'est à part votre organisme, entre sa partie dorsale et sa partie ventrale. Et enfin, la dernière coupe, pour la dernière dimension, elle est perpendiculaire aux deux autres, elle va comme ceci, et on l'appelle transversale. Et elle va couper votre organisme entre sa partie antérieure et sa partie postérieure. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, passons aux organismes à symétrie radiale. Alors, la première coupe, c'est la coupe longitudinale. Elle va couper votre organisme dans le sens de la longueur. Et puisque c'est un organisme à symétrie radiale, l'axe importe peu. Alors, ici, c'est une vue du dessus, alors je vais couper mon organisme en partant vers le haut et en descendant vers le pied. Je pourrais illustrer ma coupe longitudinale sur le schéma ici, et là, j'aurai deux parties égales. Ça, c'est la coupe longitudinale. Je vais changer de couleur pour la coupe transversale. Je vais l'écrire ici. Transversale. Et elle, la coupe transversale, elle est perpendiculaire à la coupe longitudinale. Elle va comme ceci. Et elle va couper votre organisme entre le haut et le bas. Voilà, c'est ce qui conclut les différents types de coupes en dissection. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada